Comme vous pouvez voir, vendu séparément, ici on a l'ensemble de roues qui est vendu soit en paire qui donne deux roues ou en double paire qui donne quatre roues. Donc on a fabriqué la façon que la roue s'installe pour avoir un pivot seulement sur un côté. Donc lorsqu'il arrête en place, c'est l'endroit où est-ce qu'il doit se barrer. Donc c'est très simple comme mécanisme, mais au moins une fois qu'il est en place, on peut se concentrer sur serrer comme il faut avec le boulon à oreille en aluminium qu'on a fait. L'autre chose aussi, c'est que l'ensemble peut s'installer n'importe où sur le tube de la patte. Et puis tout ce qu'on fait, c'est qu'une fois qu'il est ajusté à la bonne hauteur, l'angle à lequel vous jouez avec la patte pour l'utilisation de la plieuse va être celle qui va dicter quand est-ce que le poids de la plieuse est transféré à la patte et non à la roue. Donc comme vous pouvez voir présentement, la roue est libre de tourner. Et puis si on joue avec l'angle de la patte, maintenant c'est la roue qui prend le poids de la plieuse. Donc en ajustant l'autre aussi, on peut maintenant la déplacer. Ça fait que tout ce qu'on fait, c'est que vraiment on joue avec l'angle de la patte pour pouvoir déplacer ou rendre la plieuse stationnaire. Donc c'est vraiment très simple. Une fois que c'est ajusté à la bonne hauteur, vous ne devriez plus avoir à toucher à ça. L'ensemble de roues peut aussi être installé à l'intérieur ou à l'extérieur, donc vers le centre ou vers l'extérieur des pattes. À l'extérieur, ça va vous donner plus de stabilité de gauche à droite, mais à l'intérieur, vous allez avoir plus de clairance sur la hauteur. Donc c'est vraiment à chaque usager de décider quelle façon ils préfèrent orienter leur roue.